On acclame un roi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu d'une manière présidentielle? A toi, si le président entre ici, c'est comme ça que tu vas l'acclamer. Mais est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le président de président? C'est lui qui établit le président. Il n'a pas de mandat. Il donne de mandat. Alléluia. Amen, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Kim Buna Yahweh. Pouvons nous rasseoir. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous sommes en train de faire un culte en mode campagne d'évangélisation. Donc, vois comme si tu es dans une campagne d'évangélisation en plein air. Vois comme si tu es au stade. Comme pour ceux qui vont partir au stade. Parfois, on n'est pas couverts, n'est-ce pas? Alléluia. Parfois, on n'est pas couverts. Heureusement, il ne fait pas très chaud. C'est simplement une petite chaleur qui nous caresse sur la peau. Ça ne pique pas. Il y a une petite fraîcheur là. Ça fait office de splitter les climatisations. Gloire au Seigneur. Kim Buna Yahweh. Vous comprenez que nous sommes en train de partir, n'est-ce pas? Et pratiquement, tout a déjà été enlevé, conduit de l'autre côté là-bas. Et comme on l'a dit, c'est notre dernier dimanche ici. Et le 28, nous serons de l'autre côté. Et gloire à Dieu pour les travaux qui avancent très vite. Ça avance très, très vite. Et les dimanches prochains, vous serez reçus dans votre nouveau cadre de culte. Dans votre nouvelle adresse. Et Dieu nous fera du bien. Certaines choses, nous allons en parler peut-être à la fin. Nous voulons également saluer tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je pense particulièrement à notre soeur, Francine, qui n'est pas avec nous. Elle est toujours connectée quand on a culte. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes. Et tous ceux-là, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire, mais qu'ils sont là, connectés avec nous. Qui se considèrent comme membre de cet égou. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de... Romain chapitre 12. Le verset premier. C'est ce passage qui nous accompagne pendant tout ce temps. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons également lire Esaïe chapitre 6. Autant appeler ce sonat Esaïe chapitre 6. La Bible dit ceci. Libye et le Biboye. On va prendre le verset Esaïe chapitre 6. On commence même au parti du verset 6 pour avoir un peu l'idée. Mais l'un de ses rafins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec deux pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiée. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprende point de son cœur, ne se convertisse point et ne sois point guéri. Le verset 11, il dit, je dis jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que la ville soit dévastée et privée d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y a personne dans la maison et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. On peut se limiter par là. Prenons également Psaume 84. Un texte que nous allons aborder aujourd'hui. Psaume 84, 6-9 Et que nous allons aborder également si Dieu fait grâce les dimanches prochains. A moins que le Seigneur nous conduise autrement. La Bible dit ceci, Psaume 84 Verset 6 à 9 Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. On peut se limiter par là. Nous avons commencé ces grands thèmes, le culte spirituel. Et le dernier dimanche, le dimanche passé, Nous avons essayé de parler, Nous sommes en train de parler des implications ou des conséquences Des choses qui s'opèrent dans nos vies lorsque nous venons au culte. Ou soit lorsque nous faisons notre culte personnel. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus Parmi lesquelles nous avons dit que Dieu nous sanctifie Quand nous nous présentons devant lui, lui qui est saint et nous sanctifie Nous avons également dit que Dieu rejoue nos problèmes Quand nous venons dans sa présence Il donne de réponses à nos problèmes Nous avons dit également le dimanche, avant le dimanche passé, le dimanche dernier Dieu nous enflamme Et il nous embrasse Et aujourd'hui, par rapport au dimanche passé, nous avons dit Que le Seigneur était un feu devorant Et que le feu c'était le symbole de la présence et de la puissance des dieux Nous avons dit également que le feu était le symbole de la parole de Dieu Et le feu était le symbole du jugement de Dieu Ensuite, le feu était aussi le symbole de l'eupreuve Qu'est-ce qu'est le feu opère dans nos vies? Souvent lorsque nous venons dans la présence des dieux Le feu de la parole de Dieu nous purifie de mauvaises choses Et donc en mauvaise manière de vivre Le feu de Dieu comme le jugement S'exécute contre tous ceux qui s'opposent à sa parole Premièrement, ses propres enfants Et puis ensuite, leurs ennemis de ses enfants Et nous avons insisté pour dire que là où il y a le feu Les serpents ne peuvent pas tenir Et je bénis Dieu pour le feu qu'il a allumé La semaine passée A le lundi seulement à 8 heures je reçois un message D'une soeur qui dit, pasteur, voilà c'était mon sujet de prière Dieu a exaucé On m'a notifié ce matin même du lundi Et beaucoup d'autres choses sont en voie de se réaliser Et nous bénissons Dieu pour ce temps Et nous croyons que pour beaucoup d'entre nous Très bientôt Nous allons vivre encore des témoignages de Dieu Amen, Amen Et aujourd'hui nous voulons toucher à notre élément Comme implication Comme conséquence Des choses qui se passent Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu Durant nos cultes personnels Et même pendant nos cultes collectifs Frères et sœurs, durant nos moments de culte Le Seigneur vient parfois Souvent pour nous donner des directives Pour nous donner des orientations Pour nous montrer des directions à suivre Pour nous montrer des décisions à prendre Vienne, mais laisse-moi te dire que Dieu aime nous orienter Le Seigneur n'aime pas nous voir tâtonner Il aime nous servir dans la bonne direction Quel est ses parents Qui accepterait De voir son enfant en train de De chercher qu'est-ce qu'il doit faire D'être dans la confusion par rapport à des décisions Le Seigneur aime nous montrer ses voies Il aime nous révéler sa pensée On le voit au travers de la vie d'Esaïe La première chose que nous avons montré Dieu a sanctifié Esaïe Nous avons montré comment est-ce que le Seigneur a porté la solution à son problème Et juste après le Seigneur C'est comme s'il est en train de chercher des envoyés Dieu dit Qui enverrai-je Qui parlera pour nous Et Esaïe a répondu pour lui Me voici Envoie-moi Et juste après Le Seigneur commence à lui dire ce qu'il doit faire A lui dire comment il doit se comporter A lui donner même le message qu'il doit adresser à son peuple Il ne s'arrête pas seulement en donnant le message Il va plus loin pour lui donner le temps du message Nous avons un Dieu qui fait des choses parfois par des étapes Il fait parfois des choses par des saisons Il est tragique pour un homme De vivre sa vie Sans vivre la saison de cette vie Je vais le dire différemment Il est tragique pour un homme De vivre de saison Sans considérer le valeur de ses saisons Il est tragique pour une personne De rater une saison Dieu a établi dans nos vies des saisons Et dans chaque saison il y a des choses à faire Dans chaque moment il y a des choses à faire Un étudiant assidu Ne peut pas passer son temps devant la télé Non parce que ce qu'il doit faire Ne correspond pas à ce qu'il est en train de faire La vie de chaque homme Est faite de saison Et il est important pour toi De savoir quelle est la saison de ta vie Où est-ce que tu te trouves maintenant Qu'est-ce que Dieu veut de toi maintenant Qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses maintenant Un jour le diable vient tenter le Seigneur Il nous dit si tu es le Fils de Dieu Ordonne que ces pierres De vienne Le Seigneur dit l'homme ne vivra pas du passement Mais des toutes paroles qui viennent de la bouche de Dieu A chaque fois lorsqu'une personne Pour Jésus le Seigneur savait que ce n'était pas la saison de manger Parce qu'il était en gêne Mais le diable est venu tenter Afin de lui proposer de faire quelque chose Alors que ce n'était pas la saison de la chose Je prie que Dieu t'accorde l'intelligence de saison Je prie que le Seigneur t'ouvre tes yeux Afin que tu saches poser les bonnes actions Au bon moment Quelque chose peut être bon Mais lorsque tu le fais au mauvais moment Ça devient mauvais parfois Quelque chose aussi peut être mauvais Peut-être que tu essaies de le faire au bon moment Et la suite il y a des conséquences de face Que Dieu t'accorde cette grâce De connaître chaque saison de ta Et de savoir t'es conformé par rapport à cette saison Dans la Bible il y a un homme qu'on appelle Joseph Un homme rempli d'intelligence et des sagesses Il y a des choses que tu ne dois faire que maintenant Si tu ne le fais pas Tu seras dans une frustration Que Dieu t'ouvre les yeux Il y a des choses que tu ne dois faire que maintenant Que maintenant tu dois faire Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Voilà pourquoi tu as besoin de la direction de Dieu Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu t'oriente Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu t'instruise Heureux ceux qui placent en toi leur appui Comment tout tracer Lorsque tu sais t'appuyer sur Dieu Lorsque tu sais te confier à Dieu Dieu te montrera le chemin Par rapport à cette situation Dieu a déjà tracé un chemin Dieu a déjà prévu une solution Il faut simplement qu'il te le montre Qui t'oriente ce que tu dois faire Et les lieux indiqués pour que Dieu te le reveille C'est dans sa présence Il y a qui Il doit faire cette faculté ou bien une autre Il doit choisir cet homme ou bien un autre Il doit choisir cette femme ou bien un peu de somnommé C'est ce qui te montre un peu de choses que toi tu ne maîtrises pas Dieu est le dieu de chemin et de voie Dieu est le dieu de chemin déjà tracé Il est le dieu de chemin déjà prévu Quelle voie paraît droite à un homme Mais son issue c'est la voie de la mort Quelle voie paraît droite aux yeux d'un homme Mon frère détrempe-toi Les yeux peuvent te tromper Mais si tu vois des choses selon Dieu Le Seigneur pourra t'accorder la grâce De prendre la bonne décision Que Dieu nous aide Souvent on a l'habitude de le dire Ma soeur l'apparence est trompée La vie d'un homme ce n'est pas ce que tu vois La vie d'un homme ce n'est pas ce que tu vois Mais la vie d'un homme c'est tel que Dieu le voit Alors ne passe pas à côté de la bénédiction Il y a un frère qui m'a relaté une histoire Un responsable Dite l'université quelque part Alors qu'un jour il devait assister à la collation Alors il a demandé à ce responsable Est-ce que tu ne peux pas prevoir une chaise Pour le responsable de mon regroupement politique Comme ça il va aussi se mettre avec nous Le responsable de l'université a refusé Il dit qui ? Lui là Jamais je ne peux lui donner une chaise La même année Quelques temps après Cet homme devient président Et la personne qui lui avait demandé De devenir ministre Pas ministre de petit ministère Mais d'un très grand ministère Et malheureusement pour le chef C'est une université C'est à ces moments là Il a commencé à appeler Il a cherché des numéros Il a cherché des audiences Jusqu'aujourd'hui Il fait comme ça Frère Ne considérons pas une personne par l'apparence Apprends à respecter une personne On ne sait jamais l'avenir d'un autre Amen, Amen Quand je vous regarde ici Il n'y a pas écrit que tel va devenir ici A moins que Dieu me revienne Alléluia Que Dieu nous aide Même nos travailleurs à la maison Nous ne savons pas ce qui deviendront demain Voilà pourquoi tu dois voir les gens Comme Dieu le voit Comme Dieu le voit Amen, Amen Alléluia Amen Dieu nous montre des directions Dieu nous présente ce que nous devons faire Mais dans des transformations Permettez-nous de nous le dire de cette manière Alors que nous voulons commencer l'église Le Seigneur nous avait mis à coeur D'être ici à Salongo Et pendant pratiquement six mois Nous avons cherché un endroit vers Biangala Malheureusement ce n'était pas trouvable On nous a proposé un endroit Par un commissionnaire vers paroisse Je ne sais pas si c'était où exactement Il m'a dit vers paroisse Et j'ai dit au commissionnaire Ce n'est pas possible On ne peut pas implanter une église là-bas Et on se rendait compte que plus on évoluait Ou ça devenait difficile Un jour alors que je circulais sur Biangala Une pensée montée dans mon coeur Cette pensée disait On commencera à l'intérieur Pour sortir à l'extérieur Mais je m'étais entêté Et je lui dis non Moi ce n'est pas ce que j'ai appris Une église doit être dans un endroit très accessible Tout le monde peut venir facilement Et malheureusement pour nous encore Lorsqu'on a trouvé cet endroit Il y avait malheureusement une église de jeunes Et il y a une église ici Il dit Seigneur ça on ne peut pas le faire Je ne peux pas le faire Ça n'a pas de sens Et là où on était on se retrouve avec le frère C'est comme si on nous chassait indirectement Parce que la pièce qu'on occupait On commençait à donner à d'autres personnes On a compris que notre temps était fini Nous avons commencé à prier avec le frère Et comme je l'avais dit en 28 février Cet endroit a été trouvé Nous l'avons acquis le même jour On a payé l'argent le même jour Nous sommes allés voir le pasteur Nous avons parlé avec lui Il dit non d'accord pasteur pas de problème Ils faisaient tous le même travail On lui a promis une chose Parce que nous sommes là pour peu de temps Quand je lui disais Je ne savais pas quand est-ce qu'on va partir Et on savait que dans notre cœur Il fallait qu'on commence Parce qu'il fallait qu'on commence Et puis ils vont commencer Et Dieu nous a fait grâce Que pratiquement trois ans après Que nous sommes maintenant Appelés à aller vers un autre endroit C'est un endroit que vous avez acheté Et nous croyons que Dieu Veut commencer une nouvelle saison Par rapport à cette église Comme je vous l'avais dit C'était en 14 Je prêchais chez nous à Mongafoula Et le 28 On a pu avoir cette maison C'est par celle où nous sommes Et heureusement trois ans après En 14 juillet Je me retrouve encore là-bas En train de prêcher Et en 28 juillet On doit aller de l'autre côté Je crois que ce n'est pas La simple coïncidence C'était pratiquement le même jour Que je vu cela en qu'un sien Je crois fermement Que nous sommes à l'aube D'une nouvelle saison Je crois fermement Qu'une nouvelle étape Dans l'histoire de cette église commence Je crois fermement Qu'il y a encore des choses Que Dieu va faire avec nous Comme n'importe quoi Je bénis Dieu pour toi Et moi qui sommes ici à Séné Parce que nous avons des histoires À raconter Nous avons des histoires À relater Nous avons des témoignages À partager Les dieux qui est avec nous Qui s'est décidé Qui a pensé Que c'était le temps Pour nous de partir C'est même Dieu sera encore avec nous Nous allons encore Continuer de voir sa main Nous allons encore Continuer de témoigner Je pense Comme je l'ai dit Ce n'est pas la simple Coincidence Vous vous rendez compte Que la semaine Où on nous a proposé La parcelle En question Le lendemain C'était la même semaine Si par exemple Si aujourd'hui On nous propose La parcelle Le lendemain Notre bailleur d'ici Nous dit Alors qu'il ne nous a Jamais parlé de ça Il dit Pasteur On veut vendre Notre parcelle Je ne pense pas Que toutes ces choses Sont de simples Coincidences Je ne pense pas Que ce sont De simples Coincidences Qu'une église Qui a à peine Trois ans Puisse Avoir un endroit Être propriétaire L'argent n'est pas Venu d'ailleurs L'argent est venu D'ici même Il y a peut-être Des gens qui pensent Que la maison De transformation A des partenaires Extérieurs Les gens qui soutiennent Ces églises Sont là parmi vous Il y a même Des gens qui sont En train de chercher Il y a des partenaires Comment partenaire Je bénis Dieu Parce qu'il y a Quelqu'un qui m'a Dit quelque chose Je me rends compte Vraiment Que les gens Ne savent pas Je dis Merci Seigneur Parce que les gens Ne savent pas D'où l'argent est venu Il faut que ça reste ainsi Amen C'est un miracle Que nous avons tenu Et comme Dieu Et nous croyons Que c'est une nouvelle Saison Maintenant Vous nous voyez Aujourd'hui Nous sommes Petite église Entre guillemets Mais nous sommes Mais nous sommes Mais nous sommes De géants Vous nous voyez Peut-être Une église Qui est aujourd'hui Bon Mais rassurez-vous Votre église Votre église Votre église Votre église Va bénir Alors soyons là Soyons ensemble Commençons cette nouvelle étape Ensemble Évoluons dans cette nouvelle étape Ensemble Amen Amen Évoluons dans cette nouvelle étape Ensemble J'ai toujours été impressionné De ce que Dieu fait Dans la vie d'un homme Qu'on appelle David Après la mort Du grand roi Saül Voilà David Qui demande à Dieu Une chose Il dit à Dieu Seigneur Que ferais-je maintenant Et il se disait Peut-être que c'est maintenant Le temps pour moi De devenir roi Mais ce n'était pas Ce que Dieu avait pensé De lui Mais le Seigneur L'a d'abord conduit À Hébron Pendant sept ans On peut se demander À Dieu Pourquoi tu ne conduis Pas directement David Pour devenir roi De toute Israël Bien aimer Dieu A ses plans Les plans Les plans des dieux Ne sont pas nos plans Les projets des dieux Ne sont pas nos projets Je vous assure Si on n'avait pas commencé À Sende On n'allait pas acheter La personne Là moi je suis convaincu Si on n'avait pas commencé On n'allait pas voir Tout ce que nous avons Dieu avait voulu Et Sende C'était notre Hébron David a régné à Hébron Pendant sept ans Et après le sept ans Il avait parti pour régner Alors préparons-nous maintenant À nous étendre À Jérusalem Hébron c'est seulement Une tribu Ville dans la tribu de Juda Mais après Dieu lui a donné Le règne Sur le douze tribu du Seigne Maison de transformation Sois prêt à tes temps Tu retrouveras ton église Dans beaucoup de grandes villes De ces pays Et du monde Je ne sais pas comment Ça va se passer Mais je m'aurais déjà Te le dit Lorsque nous sommes dit Qu'on devait acheter Une parcelle J'étais très sûr Que tout le monde M'avait traité de fou À part simplement Les hommes et les femmes Mais aujourd'hui Dieu l'a fait Il le fera encore Amen Amen Dans la présence Des dieux Dieu nous parle Somme chapitre 119 Le verset 105 La Bible dit ceci Ta parole est une lampe À mes pieds Et une lumière Sur mon sentier La parole de Dieu Est une lampe À nos pieds Une lumière Sur nos sentiers Dieu sait nous conduire Par sa parole Quand nous sommes Dans sa présence Le Seigneur sait Nous révéler Ce que nous devons faire Les actions Que nous devons poser De Timothée Chapitre 3 Le verset 16 à 17 La Bible dit ceci Toute écriture Est inspirée De Dieu Et est-il pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Afin que l'homme De Dieu Soit accomplit Et propre A toutes bonnes oeuvres Dans sa présence Le Seigneur nous donne Sa parole Et cette parole Nous oriente Cette parole nous conduit Mon frère Ma soeur Dieu veut Dieu veut T'orienter Et l'habitude Quand tu es devant Dieu A te poser des questions Seigneur Que dois-je faire Dieu aime entendre Cette question Seigneur Que dois-je faire Seigneur Où me veux-tu Dieu Que veux-tu que je fasse Avec qui aimerais-tu Que je fasse Telle chose Et Dieu parle Il parle dans sa parole Il parle dans le songe Il parle dans les circonstances Il parle dans le prédication Il parle quand nous venons à l'église Il parle Il parle Il se plaint pour Israël Il dit ce peuple C'est un peuple rebelle Qui prend des résolutions Sans me consulter Dieu veut te montrer la parole Ne fais pas un voyage Si Dieu n'y est pas Ne sois pas en relation Avec quelqu'un Si tu n'as pas de conviction Ce n'est pas forcément Parce que c'est le premier venu Que tu dois l'accepter Que le Seigneur nous ouvre les yeux Que nous ouvre les oreilles Quand on dit au Seigneur Que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Que Dieu bénisse sa parole 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 Sous-titrage FR ?